La blockchain va avoir un rôle important dans le déploiement des réseaux électriques intelligents et chez Greenflex ça fait déjà un moment qu'on s'est posé cette question là de la place de la blockchain et très tôt on l'a associé à un concept dont on fait la promotion dans Greenflex qui sont les boucles locales énergétiques donc ces boucles locales énergétiques permettent l'avènement d'une mode de consommation d'énergie impossible aujourd'hui ou quasiment impossible qui permet à des producteurs et des consommateurs d'une échelle locale de pouvoir valoriser l'énergie et vendre par exemple un excédent de production d'énergie à son voisin concrètement blockchain plus énergie pour nous c'est boucle local énergétique et c'est l'émergence des consom-acteurs à l'échelle des territoires et des boucles locales Le projet Abel donc Abel pourquoi c'est Allianz blockchain pour des boucles énergétiques locales a pour ambition de proposer un cadre normatif pour que justement la façon de développer et de déployer des boucles énergétiques locales se fasse de la manière la plus unifiée possible ce que l'on souhaite éviter c'est une fragmentation des solutions et des façons d'opérer les boucles énergétiques locales parce que c'est le risque derrière c'est de voir le sujet nous échapper et que d'un point de vue industriel à l'échelle d'un territoire et dans l'échelle de la France on ne soit pas en capacité de déployer massivement les boucles énergétiques locales donc à l'initiative d'Abel on a il y a deux entreprises green flex mais également blockchain partner avec qui très tôt nous avons allié nos compétences complémentaires énergie et blockchain l'idée c'est tous être autour de la table dans une approche collaborative pour arriver à ce cadre normatif soutenu par l'AFNOR qui est avec nous dans ce projet-là évidemment on répond typiquement au cas d'usage que l'on a pu évoquer sur les boucles énergétiques locales mais de manière plus large on répond aussi aux besoins de traçabilité avec la boucle avec la blockchain pardon et typiquement la traçabilité des enr de manière générale indépendamment du sujet boucle local énergétique est un sujet sur lequel la blockchain amène amène une réponse il ya déjà des solutions qui existent on va probablement en voir d'autres émerger mais ce que ça veut dire c'est qu'on va avoir quelque part à tous les étages d'un réseau d'énergie des cas d'usage nécessitant l'utilisation de la blockchain donc boucle local énergétique micro grille réseau électrique intelligence est un sujet traçabilité de l'énergie ça en est un autre donc on comprend bien qu'à la fois à l'échelle très locale boucle local mais aussi à l'échelle d'un réseau de distribution d'énergie qui est beaucoup plus national on aura ce besoin d'intégrer à différents étages de l'architecture des solutions basées blockchain